Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation du panier du mois de septembre. Saisonnalité, chose importante, et ça quelque part c'est votre leitmotiv, je trouve que Sapam à ce niveau-là vous êtes absolument phénoménal et fantastique. Vous avez des fruits, vous avez des légumes et vous avez toujours l'explication juste pour donner à vos professionnels la meilleure et le meilleur moment pour utiliser les produits que vous vendez quelque part. Surtout que là au mois de septembre on rentre vraiment dans une belle période avec beaucoup de légumes et de fruits à profusion. Alors si tu veux Alain, on va rapidement parler, on a le sujet de ce mois-ci qui parle un petit peu des fruits d'Alsace, donc si tu veux on ne va pas reparler de ça parce qu'ils vont l'avoir en version longue. Donc on a les pommes, plusieurs variétés de la famille Verena Huffschmidt, de Westhofen, on a des pêches, on a des pêches de vignes qui restent encore, bien sûr la mirabelle et la couetche. Tout à fait. Donc ne pas confondre couetche et prune. Tout à fait. Qui nous a donné l'explication tout à l'heure. Donc un magnifique panier de fruits comme ça d'Alsace que les gens peuvent utiliser, faire des rôtis, les utiliser en accompagnement. Tout à fait. Secrets, salés. On va aller un petit peu plus maintenant, si tu veux bien, dans le gros panier qui est devant nous, là. On va regarder ça. Ce sont des légumes absolument fantastiques. Alors voilà, tu nous parlais un peu. Donc là, on va le présenter un petit peu comme ça. Je vais le mettre un petit peu au-dessus, là. Le potimarron. Donc ça, c'est vraiment potimarron. Tout à fait. On est bien d'accord. Tout à fait. Donc quelle utilisation ? Comment le faire ? Comment l'utiliser au mieux ? Écrasé, puré, mousse, poêlé en cube, velouté, espuma. On peut faire énormément de choses avec. Donc là, c'est vrai qu'on peut le faire avec l'écorce ou sans l'écorce ? On peut normalement l'utiliser avec l'écorce. Parce que c'est très souvent, quand on le fait sous cette forme-là, c'est vrai qu'on a tendance à l'utiliser. Alors on va le couper. On le voit donc à l'intérieur. C'est très juteux. Alors, bien sûr, les petits pépins, on ne les utilise pas, mais on utilise le reste. Et c'est vrai que dans la peau, notamment, il y a énormément de... Il y a de la couleur et puis il y a du goût. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est vraiment important. C'est une caractéristique du potimarron. C'est qu'on l'utilise entier, quoi. Voilà. Donc, potimarron. À côté de ça, donc... Du butternut ? Alors, le butternut. Alors, là, on n'est pas du tout sur une chair. Souvent, les gens confondent un petit peu et c'est vraiment une erreur parce que le butternut, c'est quelque chose un petit peu de cette forme-là, comme une espèce de cloche qu'on assez long pour les utiliser en soupe ou en purée. D'accord. Donc, butternut, potimarron, on a vu. Voilà. On va parler, pendant qu'on est dans cette variété de produits un peu comme... Tout à fait. Voilà, là, on est sur un truc un peu particulier. Donc, là, tu le présentais tout à l'heure. C'est la courge de Nice. Voilà. Donc, la courge de Nice qui a cette particularité d'avoir comme une petite poire au bout et un long tube... On rigole parce que ça, c'est... Voilà, c'est le côté un peu cuisinier, ça. Ça ressort naturellement. C'est vrai que ça a une forme un peu phallique, quand même. Oui, il faut connaître les choses. Voilà, mais c'est vrai que... Et donc, tu appelles ça, donc, la courge de Nice. Courge de Nice. D'accord. À ne pas confondre avec la courgette de Nice. Tout à fait. Mais qui a la même caractéristique. D'accord. D'accord, la courgette de Nice qu'on avait déjà présentée, qui est également... D'accord. ... dans le prolongement. Par contre, même... Donc, un peu la même couleur que le butternut. C'est un peu entre le potiron et le butternut. D'accord, au niveau, donc, de la variété. Donc, on va l'enlever, on va le pousser. Alors, tant qu'on est dans ces variétés de produits... Alors, ça, ça s'appelle comment, tout ça ? Ça, c'est des choses... Des curcubitacées. Des curcubitacées, voilà. Cucubitacées. Merci, Anne. Elle nous regarde derrière et c'est elle qui nous corrige. Ah, non, non, je rappelle que c'est la responsable marketing du groupe Sapab. Et alors, elle ne nous passe rien. Et elle a bien raison. Cucubitacées. Donc, potiron, musca. D'accord. D'accord. Donc là, pareil, c'est les soupes. Voilà, principalement. Des purées, des veloutées. Aujourd'hui, beaucoup de chefs travaillent un petit peu, notamment avec ce qu'on appelle ces fameux, les thermomixes, etc. Donc, ça permet d'avoir des textures très, très particulières. Et donc, très souvent, c'est vrai qu'on voit des larmes de ce genre de produits. Alors, maintenant, là, tu nous as ramené des magnifiques... Alors, ça, c'est un peu la Bretagne, déjà. Tout à fait. Donc là, on est sur du... Du chou-fleur violet. On est sur du chou-fleur violet. Du chou-fleur orange. Du chou-fleur orange qui est là. Du chou-fleur blanc, voilà. Et à côté de ça, tu as le vert que tu vas me mettre juste à côté, là, en dessous. Regarde, là, 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 voilà. On les voit avec une belle variété. Le chou romanesco, hein. Voilà. Donc, ça, c'est les petites... On peut faire des petites déclinaisons comme ça autour du chou, etc. Ou même s'amuser à râper les différents choux de couleurs et les laisser crus sur un mélange de légumes qui va apporter un peu de croquant, puisque le chou-fleur, on peut le manger cru. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de restaurants qui travaillent un petit peu sous cette forme-là. Oui. C'est-à-dire que, quelque part, ils ont tendance à utiliser un petit peu ces produits crus, cuits, râpés, pour avoir différentes textures. Tout à fait. C'est important, quand même, de faire découvrir aussi à leurs clients les différents goûts, les textures, et puis l'utilisation de ces produits-là, qui peuvent se faire crus. Est-ce qu'on reste dans les légumes ? Tout à fait, on va finir avec les légumes. On a quoi, là, dans nous, alors ? Du haricot-beurre. Donc, ça, le haricot-beurre, on va le sortir un petit peu, on va le faire boire aussi. Voilà. Donc, là, on est sur du haricot-beurre. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça, haricot-beurre ? À cause de la couleur. La couleur un peu du beurre jaune, quoi. Et puis, c'est aussi dans le goût. Une légère cuisson à l'anglaise et juste un peu réchauffée dans une réduction de boudou, une volaille. C'est juste magnifique parce que c'est fondant et ça a ce goût très particulier. Rien à voir avec le haricot-beurre, qui est un peu plus astringent. Ça, c'est tout en douceur. D'accord. Donc, on rappelle, on casse, on peut tirer quand il y a un petit fil. Généralement, il n'y en a pas beaucoup. De la même manière de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on prépare. On appelle ça, si Jean-Michel me peut me reprendre en face, ébouter le haricot-beurre, etc. Voilà, le terme exact. Alors, à côté de ça, tu nous as ramené autre chose ? On est en plein dans la saison du haricot de Paimpol. Paimpol. Donc, ça, c'est également la Bretagne. La Bretagne. Mais voilà. Oh là là, ça, c'est splendide, ça. Donc, les petits haricots. Voilà. Donc, là, ça, ça s'enlève, bien sûr. Et surtout, de ne pas avoir peur d'avoir une cosse de cet état-là. Qui noircit un peu. C'est une preuve que l'humidité du haricot est juste à souver et qu'il est tendre à l'intérieur. Il n'est pas sec. Donc, ça, on le rappelle, c'est comme un légume sec. Voilà. Donc, c'est en général. Est-ce qu'on a besoin, ceux-là, de les faire tremper ? Pas du tout. Alors, moi, je préfère ne pas les tremper. Parce que là, ils sont frais. Voilà, ils sont frais et cuisson, petite garniture aromatique, bouillon de volaille et on les laisse mijoter tranquillement. Voilà, ça suffit. D'accord. Et donc, ça, ça peut être une garniture, mais est-ce que ça pourrait être utilisé pour faire du cassoulet, ça, par exemple ? Alors, revisité, un cassoulet revisité avec des haricots de pain Paul. Avec le pain Paul ou le tarbé, je veux dire, on est toujours dans la variété du haricot frais et sec. D'accord. Donc, faire un petit légume comme ça et rajouter là-dessus un petit bout de cabillaud, etc., on pourrait avoir un peu de fantasie. Tout à fait, marié avec un poisson, avec un crustacé. Voilà, le pain Paul, c'est vraiment une caractéristique, c'est vraiment spécifique, quoi. Alors, à côté de ça, on a la blette, mais ça, je crois que tout le monde la connaît. On a une belle blette ici, c'est vrai qu'une belle cote et puis en même temps, une belle feuille. On a ce qu'il faut ici. Voilà, on ne va pas le ressortir parce qu'il a été... Donc, les blettes, là aussi, gratin de blette, les feuilles de blette peuvent être utilisées en tant que telles aussi. Tout à fait. Donc, il y a vraiment une possibilité incroyable. Voilà, on est vraiment dans une belle période de fruits et de légumes frais. Magnifique. Alors, à côté de ça, bien sûr, il y a tous les autres fruits qui sont existants, mais ça, il suffit qu'ils prennent contact. Voilà, on est en plein dans les variétés de raisins. Alors, mes raisins, tu vas nous en parler un petit peu. D'accord. Parce que là aussi, tout à l'heure, Vérénin nous disait 15 variétés de cerises, 15 variétés ou 20 variétés de pommes. C'est vrai que très souvent, on voit toujours les mêmes choses quand on va acheter, mais quand on va chez vous, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des variétés qui sont absolument exceptionnelles. Donc, tu peux nous les donner rapidement ? Alors, le chasse-là. Donc, petit raisin comme ça, il a tendance à doré. Plus il est doré, plus il est sucré. Voilà, il ne faut pas avoir peur non plus de la couleur. Il ne faut pas s'attendre à ce que le raisin soit toujours vert. Il faut qu'il ait ces marques un peu du soleil qui fait que le produit, il est sucré. D'accord. D'accord ? Donc, le chasse-là. Ensuite, en restant dans la région du Midi, on a le muscat de Hambourg. Petit raisin noir avec une peau un peu ferme. Pourquoi Hambourg ? C'est une variété, c'est une appellation du produit, voilà, muscat de Hambourg. Ah, c'est très sucré aussi. C'est très sucré, très parfumé, très fort en goût, mais la peau un peu épaisse. Et voilà. Et là, après ça, on a un raisin de table qui est le Lavallée, qui est un raisin beaucoup plus gros, très juteux aussi, mais un raisin à croquer, principalement. D'accord ? Et après, on a en ce moment aussi une variété de raisin qui nous vient d'Italie. C'est le raisin Italia. Il s'appelle Italia, voilà, qui est un gros grain très sucré. Alors, c'est ce qu'on trouve un peu partout, parce qu'apparemment, ça se conserve bien. Ça se conserve très bien, mais très parfumé. Et donc, on a aussi une variété de raisin qui est très prisée par la restauration, qui s'appelle le Sultana. Là, c'est le côté un peu... Voilà, c'est un raisin sans pépins, très sucré, alors qu'il se poêle facilement, qu'il se fait en tarte, qu'il se marie beaucoup de choses. Et voilà, quand on le fait sécher, on obtient la sultanine. D'accord. La sultanine. Voilà. Et frais, le raisin Sultana, qui est d'origine de Turquie. Et séché, c'est le Sultana. D'accord. Et un raisin sans pépins. D'accord. Alors là, on parle un peu d'Orient, donc on va y rester un petit peu. Tout à fait. Parce que tu nous as ramené, moi, c'est la première fois, et je l'avoue, que je vois des dates fraîches. On a l'impression que les dates, c'est ce qu'on retrouve de... Voilà, des dates fraîches. Des dates fraîches. C'est assez incroyable, c'est très joli comme fruit. Oui. Et tu nous disais que là, quelque part, on pourrait le manger, c'est ça ? Tout à fait, mais on peut le manger comme ça, mais il faut qu'il soit un peu translucide. Là, on le voit. Qu'il ait la maturité, donc le noyau s'enlève, et on peut lui le manger cru comme ça, ou alors le cuisiner sous forme de... Il faut enlever la peau ou pas ? Non, non, pas du tout. Pas du tout, on peut le manger avec. Non, puisque ce sont ces dates-là qu'on met après à confire, à sucrer, et ainsi de suite. C'est exceptionnel. Oui, oui, mais ça a vraiment le goût de la date. Et ça, utilisé dans un bake-off revisité, par exemple, avec encore les agrumes qu'on a mis, par exemple les citrons de menton qu'on a mis à conserver dans du sel pour cette période-là, ben voilà, on rajoute les dates fraîches, le citron confit, et on se fait encore plaisir avec les derniers jours de soleil. Magnifique. Et ensuite, tu nous as ramené une espèce de bébête comme ça, là. Bon, c'est le coin. Voilà, les premiers coins qui commencent à arriver, donc avec cette petite pellicule qui prouve que le produit n'a pas été encore trop bougé, et qui arrive à maturité. Magnifique. Donc les coins qui commencent aussi au mois de septembre. Les amis, en tout cas, une fois de plus, merci Alain. Je t'en prie. Merci la SAPAM pour toutes ces explications et tout ce travail que vous faites tout au long de l'année. Je trouve que quelque part, c'est vrai que vous avez développé ce contact avec les professionnels. Aujourd'hui, je vois qu'ils ont confiance en vous, et c'est vrai que ça se passe très très bien. Moi, c'est vrai qu'avec Jean-Michel, depuis qu'on vous suit, ça fait maintenant pratiquement 8-9 mois, on évolue, nous aussi. On est prof de cuisine aussi, donc nos élèves, c'est aussi un jour vos futurs professionnels et vos futurs clients. Et donc c'est important d'avoir cet échange, et c'est vrai que c'est formidable de voir que des professionnels, il en existe dans chaque secteur. Donc rapprochez-vous d'eux. Je vous rappelle, www.sapam.fr, la page Facebook, et n'hésitez pas à les contacter sur les 4 sites par téléphone pour avoir toutes les explications et les informations des spécialistes comme Alain. Merci beaucoup, et à très bientôt pour une nouvelle émission des fruits et légumes en folie. A bientôt. Au revoir.